Si tu regardes cette vidéo, c'est que le jeu Black Clover Mobile va sortir soit dans quelques heures, soit il sera déjà sorti. Si tu regardes ça un peu plus tard, bienvenue à toi. Et la vidéo tant attendue concerne le re-roll les gars. Vous me l'avez demandé sur les réseaux sociaux. Première vidéo sur le jeu. Quel re-roll avoir pour démarrer de la meilleure des manières son aventure sur Black Clover Mobile. Avant qu'on rende à les détails, je t'invite forcément à mettre le pouce bleu, le commentaire et le follow sur la chaîne YouTube. Les gars, je compte sur vous, le lien du Discord également parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'aider, s'entraider, etc. sur le jeu. Donc je te laisse faire tout ça, tout est dans la description. Comme vous le voyez, je suis dans la page des personnages de type bleu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la team bleue, c'est celle qui vous mettra le mieux possible dans ce début d'aventure. Notamment dans le donjon rouge qui va vous donner de beaux équipements à farmer. Et donc, quel personnage bleu je te recommande d'avoir dès le re-roll ? En premier, je te conseille vraiment d'aller chercher Lotus. Les gars, Lotus, c'est vraiment une machine. Il est classé S sur les autres versions, coréenne, japonaise, etc. S en PVP et en PVE. Surtout là, au début, le PVE va être important, les gars, à bien jouer. Concernant ses activités, ses compétences, on va dire ça comme ça. Et mettre de la fumée, donc là, c'est la traduction, les gars, mais après, vous aurez les bonnes traductions sur le jeu. D'un côté, il peut diminuer l'endurance de l'ennemi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, avec sa deuxième compétence, explosion de fumée, il peut soit prolonger la durée d'un debuff, mais aussi, il peut réduire la résistance aux dégâts de l'ennemi. Donc ça, c'est également très intéressant pendant deux tours. Bien évidemment, après, plus vous montez l'aspect, etc., plus ce sera efficace, les gars, bien évidemment. Une autre compétence, prison du roi déchu, où là, il va carrément réduire de 50% la vitesse de l'ennemi. Il peut également supprimer les buffs qu'un ennemi se met. Donc c'est vraiment cheaté en termes de debuff général. Lotus, c'est le meilleur perso de ce début du jeu. Donc n'hésitez pas à le viser parce que les persos comme ça, c'est la clé pour la victoire dans beaucoup d'évents. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, en attaque combinée, il peut réduire la mobilité de l'ennemi également. Donc ça, c'est toujours sympa à prendre. Et attaque unie, il va réduire la vitesse. Voilà, selon les types d'attaques, ça débuffe ce genre d'aptitude. Donc ça, c'est très très cool. Et dans son passif, les gars, 25% de chance d'infliger 10% de debuff d'attaque. Du coup, lorsqu'il attaque un ennemi, donc très 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 cool pour ce Lotus. Et vous voyez qu'attaque unie, là, il précise avec quel personnage il peut faire ça. Et c'est Mars le personnage. Et d'ailleurs, en parlant de Mars, c'est le deuxième perso qu'il faut essayer d'avoir pour compléter cette team bleue. S'il y a un duo bleu à avoir, c'est bien eux deux, les gars, parce que Mars, c'est un des meilleurs défenseurs du début d'aventure. Donc si vous l'avez et que vous avez Lotus derrière, les gars, vous avez Kari, le début du jeu. Donc Mars, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, c'est un des meilleurs défenseurs, comme je l'ai dit. Ensuite, il est complémentaire avec Lotus, comme vous le voyez. Ils ont même une spé commune, etc. Lui, il peut étourdir les ennemis et débuff la défense des adversaires. Donc dans la première compétence, Fragments Minéral, on voit qu'il peut provoquer l'adversaire. Il a donc la toute provocation, ce qui fait que tous les ennemis vont l'attaquer lui. Et comme il y a une grosse défense, en soi, tant mieux. Comme ça, ça permet aux autres persos de notre team de débuff et d'attaquer. Parce qu'il faudra donc compléter votre team avec un DPS, les gars, qu'on verra après. Ensuite, autre compétence, il peut étourdir la cible et réduire la défense. Donc ça, cette compétence, elle est vraiment stylée à ce minéral, là. Ensuite, il a... Bon là, je ne comprends pas trop l'écriture, là, parce que c'est la traduction qui doit bégayer. Il peut se buff la résistance aux dégâts et prolonger la durée d'un débuff adverse avec cette technique spéciale. Et ensuite, attaque combinée, les gars, 40% de chance de stun l'ennemi. C'est vraiment cheaté. L'attaque unie avec Lotus, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça réduit donc les niveaux d'attaque de tous les ennemis et provoque également pour qu'il reçoive les attaques adverses. Donc Mars, c'est le tank par définition, les gars. Visez-le vraiment parce que dans certains events où, justement, l'ennemi, il a une très grosse attaque, etc. Faites en sorte qu'il attaque Mars, comme ça, ça tank. Et derrière, vous pouvez le débuff, buff votre propre équipe et défoncer l'adversaire. Donc gros, gros, gros duo en team bleu, les gars, Lotus et Mars. Et en prime, il a un passif qui est qu'il augmente de 5% la résistance aux dégâts lorsqu'il est attaqué. Donc voilà, c'est vraiment cheaté, cheaté, cheaté. Donc les gars, là, on a déjà deux persos. Et on se dit, dans un monde où on a la chance absolue qu'on arrive à avoir tous les SSR qu'on vise, mais quels SSR il faudrait viser ? Donc pour ça, les gars, forcément, on va aller chercher un perso de la bannière saison. Parce que oui, il y a la saison 1 qui commence avec des persos saisonniers. Donc il y a Asta rouge, Yami bleu et Mimosa vert. Donc si vous voulez vraiment avoir une team bleue ultime, ben les gars, si vous avez Yami, déjà, ça sera incroyable. Parce que lui, c'est l'attaquant, justement. L'attaquant qu'il vous faut dans la team bleue, dispo donc dans le portail saisonnier. Yami, qu'est-ce qu'il fait, notre cher Yami ? Déjà, première compétence, il va augmenter son attaque physique et magique de 30%. Deuxième compétence, il peut bloquer la récupération des HP des adversaires. Ça, c'est très intéressant. Après, point spéciaux augmenté, ça, c'est pour les attaques combinées et l'ESP. Donc en soi, ça peut up ces attaques-là. On prend avec plaisir la dignité de l'enseignant. Donc il peut provoquer silence total à l'ennemi. Donc ça l'empêche d'utiliser certaines compétences. Et enfin, attaque combinée, il peut supprimer une barrière de défense que les ennemis peuvent se mettre. Passif, il peut se up les dégâts de 5%. Et le passif unique, il accorde 15% de dégâts favorisés. Donc c'est-à-dire que ses dégâts augmentent de 15%. Donc voilà, c'est vraiment le DPS également par excellence, le Yami bleu. Si vous avez Yami, Lotus, Mars, les gars, c'est bon. Vous avez déjà carry le game. Vous pouvez rester tranquille avec vos cristaux jusqu'à de futurs portails. Où là, ils commenceront à mettre des persos de plus en plus cheatés. Voilà, voilà. Un autre perso, les gars, qui peut être intéressant à avoir. Parce que c'est vraiment un bon support dans l'ensemble. C'est William Vengeance, le capitaine de l'Opdoor, les gars. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Première compétence, qu'est-ce qu'il fait, les gars ? Il peut transformer un ennemi. C'est-à-dire que le gars, il ne pourra pas attaquer, grosso modo, pendant un tour. C'est comme si c'était un stun, pour faire simple. Ensuite, la deuxième compétence, battement de l'arbre magique. Et bien là, il va pouvoir buff l'attaque, la vitesse et l'endurance d'un allié. Troisième compétence, donc là, c'est l'aspect arrivé de l'arbre magique. Du coup, il va accorder à tous les alliés un buff qui permet aux alliés de réduire les dégâts subis de 34%. Il met en place une contre-attaque à votre allié qui a la plus grosse attaque. Et du coup, celui-là pourra contrer pendant un tour les attaques qu'il pourra recevoir. Donc voilà, pour Vengeance, les gars, vous avez compris que c'est le support de la team bleue, les gars. Donc là, si vous avez Lotus, qui est la machine en débuff. Mars, le meilleur tank. Yami, meilleur attaquant bleu. William Wangeance, un des meilleurs supports également. Là, vous êtes refait pour la team bleue. Vous pourrez rouler sur tous les events, notamment le donjon rouge qui vous permet d'avoir du gros farm de stuff. Mais du coup, on se doute que malheureusement, tous les joueurs n'auront pas la luck de dropper tous ces persos. Du coup, quel autre perso je vous conseille de garder tout de même si vous les droppez à côté de Lotus et Mars ? Voilà, quand même, ce duo Lotus et Mars, c'est vraiment le duo que je vous recommande avant tout. Et après, au niveau des persos saisonniers, parce que s'ils font comme sur la jap, en gros, vous aurez aussi un système de passe de combat ou de mission. Ou quand vous arriverez au bout, vous pourrez choisir un perso saisonnier. Et vous l'aurez. Donc, si jamais dans les pools, ils ne sont pas tombés, moi, ce que je vous conseille de choisir, c'est... Là, si vous avez Lotus et Mars qui sont plus dans la défense et des buffs supports, je vous conseille de prendre soit Yami, effectivement, qui est un gros DPS, si vous n'avez pas de DPS. Mais une personnage qui est extrêmement forte également, de type vert, c'est la Mimosa, les gars. La Mimosa de la saison 1, elle est assez incroyable, notamment parce qu'elle peut permettre de heal super bien tous les alliés, mais surtout, elle peut ressusciter un allié qui est mort. Donc, rien que pour ça, je crois que c'est une des seules qu'il fait jusqu'à... Là, je n'ai pas suivi, après, tous les persos qui sont sortis sur la jap, mais c'est la seule qu'il fait pendant un bon moment, ce genre de choses. Elle peut également augmenter la résistance aux dommages, etc., avec certaines skills. Donc, vraiment, c'est insane Mimosa comme support. Donc, vraiment, si vous avez Mimosa dans vos drops et que vous avez déjà un Lotus, Mars ou comme ça, bah, franchement, le compte, vous pouvez le garder. Après, il ne manquera plus à avoir un bon DPS pour compléter le tout et votre team, elle va passer les 3 quarts des events. Autre paire sauverte qui peut être très intéressant si jamais Lotus ne veut pas du tout tomber sur votre compte, c'est le Rill. Rill qui est également un débuffeur, donc, dans le même buy que Lotus, sauf que lui, en plus, il peut vraiment stun plusieurs ennemis lorsqu'il attaque. Donc, ça, c'est très intéressant, notamment en PVE, de pouvoir stun les ennemis. En plus de stun, il peut se buff son attaque magique, il peut réduire la défense de l'ennemi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il peut également bloquer tous les buffs adverses, ce qui fait que les adversaires ne pourront pas se tanker ou augmenter leur attaque. Et ça, ça peut faire la différence dans certains combats. Et enfin, les gars, un dernier personnage, parce que je n'ai même pas parlé de cette catégorie, les gars. Je parle bien évidemment des persos rouges. Rouge aussi, ça sera une team qu'il faudra essayer de monter, je pense, en priorité, après avoir fait la team bleue pour tout ce qui est des donjons, etc. Et bien, si vous pouvez avoir ce perso, les gars, ça serait vraiment incroyable. Je parle bien évidemment du Asta, Asta qui est meilleur que Yami en tant qu'attaquant, les gars, je vous le dis clairement. C'est le meilleur. Après, voilà, c'est un type rouge, donc si vous voulez créer une team bleue, etc., à vous de faire des choix. Mais pour moi, pareil, si vous avez le fameux duo que je vous parle, Lotus et Mars et que vous droppez Asta, ben, gardez-le, les gars, le compte, il reste incroyable. Incroyable, il peut remplacer Yami et surtout, au niveau des persos saisonniers, en priorité, moi, je vous conseillerais d'avoir Mimosa, ensuite Asta et en dernier, Yami. Donc, Asta en niveau des compétences, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il peut déjà avoir une attaque supplémentaire lorsqu'il attaque la cible. Il augmente à chaque fois aussi, tour après tour, les dégâts qu'il inflige à chaque fois qu'il attaque. Il augmente son endurance au fur et à mesure du combat. Ensuite, au niveau de l'aspect, il va avoir un tour supplémentaire pour attaquer par rapport aux autres, tout en augmentant le pourcentage des dégâts qu'il met aux ennemis. Il peut également supprimer une barrière que certains ennemis peuvent se mettre pour se défendre, donc ça, c'est vraiment excellent. Et du coup, dans les passifs, forcément, les gars, il se buffe l'attaque, vu que son seul rôle, c'est de défoncer les ennemis. Donc, oui, il va se buff l'attaque dans tous les sens, les gars. Il est vraiment incroyable, ce Asta. Et même au niveau des stats, surtout, c'est le meilleur perso en stats d'attaque. Dites-vous ça, il est incroyable. Je l'avais sur la version japonaise. Et c'est le meilleur perso attaquant que j'avais, effectivement, quand je jouais sur la japonaise. Donc, les gars, pour conclure cette vidéo sur le meilleur reroll à avoir, donc, mon avis serait de focus quand même Lotus et Mars, un super binôme de couleur bleue, les gars, qui se complètent et surtout qui vont vous aider du mieux dans ce début d'aventure, notamment pour certains évents, encore une fois, le donjon rouge, etc. Ensuite, avec qui vous pouvez les compléter ? Si vous devez dropper un perso saisonnier d'entrée, si vous avez Mimosa ou Asta, les gars, franchement, c'est carré de fou. Si vous avez Yami, c'est bien aussi. Mais pour moi, si vous devez en avoir deux sur les trois, il vaut mieux avoir Asta et Mimosa, selon moi. Parce que Asta peut clairement compenser Yami, même s'ils n'ont pas la même couleur, vu qu'il est meilleur de base en DPS. Autre perso dont je n'ai pas trop parlé, la Charlotte. Charlotte aussi, je n'ai pas parlé, elle était très sous-estimée dans la version asiatique. Et en fait, elle est quand même très sympa à jouer. Surtout qu'à chaque fois qu'un tue un ennemi, Mim peut attaquer un tour supplémentaire, etc. Donc, il y a moyen de faire des choses très sympathiques avec cette Charlotte. Donc, si vous la droppez, ne vous dites pas que votre compte, il est pourri. Franchement, il peut y avoir des trucs sympathiques, des combos sympas, surtout que pour votre future team rouge, elle sera importante dedans. Je ferai une vidéo spéciale aussi, SR, qui peuvent remplacer un peu les SSR que vous n'avez pas prochainement, les gars. Mais voilà, dites-le moi en commentaire si vous la voulez très rapidement ou s'il y a d'autres priorités de vidéos que vous voulez. Mais je pense que je la ferai quand même d'ici la semaine prochaine, maximum. En tout cas, voilà, cette vidéo re-roll s'arrête ici. J'espère qu'un t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit follow. Nous, on se retrouvera en live dès ce week-end pour découvrir ensemble nos différents re-rolls. Est-ce qu'on aura eu de la chance ou pas ? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ça risque d'être compliqué quand même de pouvoir faire un re-roll. Si vous avez une seule adresse mail, voilà, n'hésitez pas à préparer plusieurs mails parce qu'apparemment, on ne pourra pas effacer les données. Donc faites attention à ça. Voilà, je répète une dernière fois, les gars. Lotus, Mars en priorité, couleur bleue. Ensuite, un perso saisonnier qui vient compléter. Idéalement Mimosa ou Asta, je dirais. Après, même s'il y a Yami, ça reste très très bien. Et ensuite, vous pouvez compléter avec du William Vengeance, du Reels aussi, du Reels s'il n'y a pas Lotus, etc. Mais ça, ce n'est pas les choix premiers. Voilà. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien à la team Black Clover. Ciao, ciao. Ciao.